M-Moteur avec la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. M-Moteur, action, bonjour et bienvenue dans ce premier numéro, la passion automobile que nous allons partager sur M-Provence. Nous sommes sur le circuit mythique du Paul Ricard, le circuit du Castelet qui accueille une nouvelle saison de l'Historique Tour avec ses véhicules de légende qui ont remarqué des années 50 jusqu'aux années 90 le monde de l'automobile. La passion ici avec notamment ces pilotes que nous allons retrouver dans les paddocks, le retour de la F1 avec un village d'animation, avec des simulations incroyables. On va vivre tout l'enthousiasme lié au retour de la F1 ici sur le circuit Paul Ricard. Déclaration d'ailleurs tout de suite à retrouver avec Christian Estrosi, le président du Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d'Azur. D'abord tout le monde sait que si nous avons fait le choix d'essayer, d'obtenir, que le Grand Prix de France puisse faire son grand retour ici au cœur de notre région, au circuit Paul Ricard, c'était pour que ce soit aussi au-delà d'un événement qui contribuera au rayonnement international de notre région et qui soutiendra l'économie locale, notamment dans le domaine du tourisme, aussi de pouvoir développer toute une filière autour de cela. Si vous êtes, comme dit le président Estrosi, en aile de saison, vous voyez bien que vous remplissez à ce moment-là des hôtels qui étaient vides. Et il faut faire attention à ce qu'il n'y ait pas de spéculation. Quand vous faites de la formation adaptée pour les locaux, vous fournissez un complément de travail. Quand vous allez travailler sur les nouvelles technologies ou sur les start-up ou autour des essais de pneus de gens qui viennent de l'international, vous faites travailler toujours les locaux. Et donc ce sont des retombées qui sont quand même multiplies par dix. C'est un circuit mythique équipé quasi six kilomètres. C'est donc l'un des plus grands en France. C'est un plateau exceptionnel avec ses véhicules des années 50 jusqu'aux années 90, avec les différentes manches qui se disputent, jusqu'aux championnats de France que nous suivons pour ce rendez-vous à part, ici où on fête la F1 depuis le circuit du Castellet. On va retrouver Stéphane Clerc, le directeur du circuit, qui a beaucoup oeuvré pour le retour de la F1 et qui va nous en dire un petit peu plus sur le spectacle, la sécurité et l'organisation de ce Grand Prix. Un Grand Prix de Formule 1, c'est d'abord une partie sportive qui est gérée par la Fédération internationale de l'automobile et c'est eux qui déterminent les règles. Et donc il y a des règles et nous on a des travaux à faire pour être parfaitement conformes à ces règles, en particulier de marquer la limite de course. Et aujourd'hui, un des grands problèmes de la Formule 1, c'est que les gens fassent tous le même parcours. Donc on a trouvé des astuces ou des dispositifs en tout cas qui vont nous permettre de marquer très précisément la ligne de course. Et ensuite, nous on a pensé que la Formule 1 c'était aussi du spectacle et que le spectacle y méritait donc d'être retravaillé. Et notre contribution à ce travail, ça va être de modifier sensiblement notre tracé. Alors, on ne va pas changer parce que le tracé du Paul Ricard, c'est un tracé mythique, mais on va offrir plus de zones de dépassement avec des entrées de virages agrandies qui vont permettre d'offrir plusieurs trajectoires au monoplace et donc forcément d'offrir des dépassements, ce qu'attendent et les spectateurs et les téléspectateurs. Histoire de passion, un des pilotes émérites de la Formule 3 est avec nous. Bruno Lessage, bonjour. Bonjour. Ça va ? Très bien. Alors, je vous ai mis la pression d'entrer parce que c'est la première fois en vérité qu'il vient ici sur le circuit Paul Ricard et vous allez nous présenter donc votre voiture, c'est toute votre passion que nous retrouvons puisque vous, vous disputez votre titre en Formule 3 Renault et une première ici sur le circuit Paul Ricard. Alors, là-dessus, c'est un moteur de 1721, donc un moteur atmosphérique. Donc, quoi dire de plus ? Donc, pas d'électronique ? Pas d'électronique. La grande vie ? La grande vie. C'est ce qui est super. Voilà, tout est mécanique. On est à 160 chevaux. Que ressentez-vous quand enfin vous entamez ces premiers tours de chauffe ? Que du bonheur. Et toujours dans les paddocks, cette fois-ci avec Patrick Delanois, c'est un peu le régional de l'étape et nous sommes ravis de le retrouver. Ça va, Patrick ? Très bien, merci. Nous sommes devant cette Porsche 964 qui vous appartient. Alors, la formule jeté classique de l'historique tour consiste à faire rouler, en fait, les véhicules anciens les plus récents. Avant, d'habitude, les véhicules anciens s'est arrêtés aux années 70, voire début des années 80. Et toutes les GT des années 80 et 90 ne roulaient plus. Et il y avait beaucoup de voitures, en fait, qui étaient stockées. Et HVM a fait un nouveau plateau qui permet de faire rouler des voitures jusqu'à 98. C'est un moteur qui est extrêmement fiable, qui a été développé pour l'endurance par Porsche. Et c'est un moteur qui a servi de base à tous les moteurs d'endurance chez Porsche, au moins, jusqu'au début des années 2000. Qui développe quelle puissance ? 265 chevaux d'origine et 340 avec la préparation qu'elle a aujourd'hui. Toujours dans les paddocks, au niveau de la mécanique, c'est du costaud quand même, le historique tour. Je salue Eric, qui est motoriste de profession. Qu'est-ce que vous faites, Eric, là ? Je suis en train de changer un joint de culasse sur le moteur de Marc Fagionato, en Formule Ford, du Team Palmière. Il y a urgence, là, non ? Il y a urgence, oui. Le Team Coworks, que nous saluons. C'est quoi cet étrange bolide que vous avez ici ? C'est une Formule Ford historique, donc d'une voiture des années 80. Et bien voilà, pendant qu'on remet à jour ce moteur, vous voyez, la visserie est très, très importante. Et vous remarquerez qu'il n'y en a qu'un qui travaille en ce moment, les autres observent le maître, comme vous pouvez le voir. Ça va, les gars, ouais ? Oui, nickel. Un grand week-end de passion que nous vivons depuis le circuit du Castelet. Nous allons tout de suite écouter Richard Miron. Richard Miron, c'est le président de la commission Sport Bien-être du Conseil Régional et c'est aussi l'adjoint de la ville de Marseille. Entre Marseille et Toulon, tout l'enjeu du retour de la F1 ici, sur le circuit Paul Ricard. Richard Miron. Vous savez, j'ai eu la chance d'assister aux 3 ou 4 derniers grands prix qu'il y a eu au Castelet, dans ma vie professionnelle à l'époque. Et il y a des retombées économiques qui vont largement au-delà du circuit du Castelet, qui vont au-delà d'Aix, de Marseille, qui vont jusqu'en Camargue et de l'autre côté jusqu'à vers Saint-Tropez, donc pour un grand prix de formule. C'est extraordinaire. C'est à la fois une belle image pour la France. C'est une belle image pour, écoutez, c'est aussi une belle image pour tout ce qui est automobile, l'industrie automobile, le sport automobile. Et puis je crois que pour notre région, c'est un outil fantastique de développement économique sur le tourisme. Écoutez, tant mieux, on prend. Dans les paddocks, autour du circuit Paul Ricard, avec Fabrice Porte, que je retrouve tout de suite, il a gagné la formule Renault Classique. 6 titres décrochés dans cette formule. Les 6 titres que j'ai acquis étaient avec une autre voiture, une Martini MK41 de 84. Et ensuite, je suis passé à la F3 3 ans pour après acquérir cette voiture, une Martini MK36 de 82, ex-Olivier Grouillard, qui est allé, lui, jusqu'en F1. Et je tenais à acquérir cette voiture-là en particulier. Que ressent-on sur l'asphalte du circuit du Castelet ? Eh bien, tout est mêlé. Bon, il y a une enceinte déjà magnifique, un circuit magnifique pour rouler, une largeur de piste qu'on ne retrouve pas partout. Donc c'est un retour de l'histoire. Et en tant qu'un passionné, il n'y a pas que mettre le pied dedans. C'est tout ce passé historique qu'on a l'impression de partager un petit peu. Des moteurs les plus anciens, les plus historiques, aux plus récents, c'est ce que nous vivons à travers la passion automobile. Et là, c'est une page de notre histoire que nous allons tourner. Je suis à bord de la première voiture française. Oui, monsieur. Oui, madame. Et je vais vous présenter Gilbert, qui en est son propriétaire ici. Bonjour, Gilbert. Bonjour. Vous faites partie du club des... Des bières de l'ange. De Cujelépin. De Cujelépin, bien sûr. Alors, il y a une histoire remarquable dans cette voiture que vous nous présentez aujourd'hui. C'est la première voiture française vendue en série. Quelle est cette voiture ? Expliquez-nous. C'est la marque Parc et le Vassor. Et on l'appelle la DB. Celle-là, c'est DB le Mans qui ont couru en 1950 et quelques, les courses du Mans. Et qui ont gagné, bien sûr. On regarde le moteur en ce moment, ce moteur. Voilà, on va regarder le moteur. C'est un bicylindre, 50 chevaux. Alors, ça explique toute l'histoire aussi de ce club, de passionnés que vous avez réunis avec d'autres véhicules ici à nos côtés. Oui, on est 60 adhérents et il y a des torpedos, des 203, des 4 chevaux, de toutes sortes de voitures. On peut faire tourner le moteur là ? On va l'écouter, on va l'écouter ronronner, cette grande dame. Après avoir quitté les paddocks, nous voici cette fois-ci derrière le circuit Paul Ricard, derrière la ligne magique du Mistral, pour nous retrouver dans le village. Le village du Conseil Régional qui crée l'événement à l'occasion du retour de la F1. C'est prévu pour le Grand Prix l'année prochaine, l'année 2018. D'ailleurs, je m'en vais retrouver parce que, voyez-vous, pour piloter une telle machine, il faut prendre des cours. Je vais tester tout cela avec un simulateur parce qu'ici, dans le village, il y a une multitude d'animations que nous allons retrouver. Allez, on s'essaye le simulateur. En fait, c'est un outil de formation qui, à l'origine, a été créé par un autre enseignant qui est ingénieur de formation et qui a travaillé avec des BTS en apprentissage, une section de BTS avec des carrossiers. Nous, on est un centre de formation spécialisé dans les métiers de l'auto. À Marseille ? À Marseille. Et en fait, on s'aperçoit que les métiers de l'auto, aujourd'hui, sont portés par des technologies qui sont très pointues, très innovantes et en même temps, donc des bases mécaniques importantes. Donc, on forme aujourd'hui 400 jeunes et ça, c'est un projet créé par nos apprentis de BTS et de carrossiers. C'est l'outil de formation de demain, donc qui est déjà d'aujourd'hui pour nous. Et d'une façon très ludique, on va essayer ou pas ? Ah ouais, franchement, c'est sûr. Allez, d'une façon très ludique, on va essayer. On va essayer en condition réelle. Merci Pierre de votre accueil. Je m'en vais retrouver tout de suite, donc, le public ici venu nombreux pour essayer de rentrer dans le cockpit pour essayer ce simulateur de conduite dynamique proposé par les CFA des métiers de l'automobile. Et mon moniteur, que je m'en vais retrouver, un pilote professionnel, regardez-le. Il est en pleine démonstration en ce moment. Regardez cette concentration dans le cockpit où je m'installe en ce moment même. Vous voyez qu'il faut une certaine adresse, agileté, comme si vous étiez en condition réelle. Nous sommes à bord de ce simulateur. Regardez le résultat à l'image. Nous sommes, voilà, sur une trajectoire gauche. J'ai le volant avec le retour de force qui s'exerce dans les virages. Et j'ai également le passage de rapport qui va donc permettre d'avoir également un maximum de ressenti. Quand on prend les virages, on va avoir les sièges qui vont se mettre en mouvement. Aïe, aïe, aïe ! Et une petite faute de concentration. Je n'avais pas mis la ceinture en plus. Un jeune homme. La ceinture de sécurité, c'est le premier et le seul équipement de sécurité en voiture. C'est une épaisseur de 4 cm, une matière synthétique. Son rôle, c'est de vous retenir le plus tôt possible dans le fond du siège. Pour cela, il faut bien la positionner. Tout d'abord, bien à plat, sur les eaux du bassin, en bas. Ensuite, elle passe au milieu sur le sternum et finit sur la clavicule. Mais il faut vraiment veiller à ce qu'elle soit bien à plat et relativement bien tendue sans vous étouffer. Les pièges à éviter, c'est la ceinture torsadée, la ceinture sur le bras, voire sous le bras. Le gros danger de cette position, c'est que lorsqu'il va y avoir le choc, la ceinture va se positionner sous les côtes flottantes. Et le risque, c'est un risque de fracture des côtes flottantes, voire de perforation des poumons par la suite. Donc c'est vraiment à éviter. Donc on la positionne bien comme ça. Donc pour cela, comme à l'auto-école, je vais vous demander de bien vous redresser dans le fond du siège. Et on va veiller à ce qu'elle soit bien à plat comme ceci. Là, c'est parfait. On se rend compte que le choc, c'est vraiment... c'est plus simple. Tapis rouge, une nouvelle fois pour le grand retour de la Formule 1 en accord avec la Fédération internationale de l'automobile. Le retour de la F1 ici pour ce tapis rouge, pour cette émission spéciale pour l'année et l'été 2018. En attendant, on a vécu le plein de sensations, le plein d'adrénaline. A très bientôt pour de nouvelles aventures mécaniques et passionnelles avec M-Motors sur M-Provence. Sous-titrage Société Radio-Canada